Je suis très heureux d'être ici avec vous. Je suis très heureux de voir que les dévots développent ce centre ici aussi. Je sais que ce n'est pas facile de développer un centre à partir de rien. Mais je sais que Dayanidi Prabhu est une personne très forte. Et il a un grand désir de développer le mouvement pour la conscience de Krishna. Et je sais que ma chère disciple Kishori Gopi, elle aussi est très intelligente et c'est une dévote qui a le sens de la créativité. C'est une bonne équipe, vous êtes toutes et toutes une bonne équipe. Merci beaucoup, merci, merci, beaucoup, beaucoup, très beaucoup. Ah, tous les deux ? Et Loanne aussi ? What do you say ? Leiti Aide ? Ah, elle a aidé aussi. Oui ? Je suis sûr qu'elle a aidé. Oui. Vous savez, on peut prêcher n'importe où. Les six Goswamis, ils vivaient sous des arbres. Regardez mon chapelet. C'est mon sac de chapelet. C'est mon sac de chapelet. Et vous voyez la personne là qui est en train de chanter. C'est Sanatana Goswami. C'est Sanatana Goswami. Il est Sanatana Goswami. Et il vivait sous... Vous ne pouvez pas vraiment voir l'arbre, mais il vivait... Sous un arbre. Mais chaque jour, il changeait d'arbre. Pour qu'il ne deviendrait pas attaché. Mon arbre. Sérieux, c'est vrai. On peut prêcher n'importe où. Mais généralement, ça aide d'avoir un centre où tout le monde peut venir. Et vous savez, notre expérience, c'est que si vous ouvrez un centre, si on ouvre un centre, très rapidement, le centre devient plein, devient rempli. Et après, si vous obtenez un centre encore plus grand... Ah ben, celui-là aussi, il se remplit. C'est comme de la magie. C'est bien qu'on ait ce centre. Et j'espère que bientôt, et pas trop loin dans le futur, sur l'autre côté de l'île ou différents côtés de l'île, on pourra aussi avoir des centres là. Alors, aujourd'hui, c'est un peu l'ouverture officielle, c'est ça ? On a coupé le ruban. Je sais qu'il est déjà en... Le centre est déjà ouvert depuis quelque temps. Mais je pense que je peux dire maintenant qu'il est super officiellement ouvert, établi. Et c'est aussi un jour de très bonne augure, aujourd'hui. C'est le jour d'Ekadashi qui est un jour de très bonne augure. Il y a beaucoup de miséricorde dans l'air, simplement parce qu'aujourd'hui, c'est Ekadashi. Dans l'atmosphère, oui. Oui. Et aujourd'hui, en plus de ça, c'est Gita Jayanti. On ajoute ça à l'Ekadashi. Gita Jayanti, ça veut dire le jour où on commémore le jour même où Krishna a parlé la Bhagavad Gita. Grosso modo, il y a 5000 ans. Il y a certains dévots qui ont carrément fait le calcul mathématique. Selon les positions astrologiques, astronomiques des différentes constellations. Mais nous on dit, grosso modo, il y a 5000 ans. Et donc, puisqu'aujourd'hui, c'est cette occasion, on voudrait se concentrer sur la Bhagavad Gita. Et on veut se concentrer sur la Bhagavad Gita d'une manière précise. Une manière à travers laquelle vous n'avez probablement jamais pensé. C'est peut-être assez unique comme façon de le faire. Mais c'est très important et c'est très intéressant. Et donc ? Oh, et donc ? C'est la façon facile. Peut-être plus facile. Oui. Quelle est votre façon ? Ma, elle est plus formelle. Ma, elle est plus suffisante. Ma, elle est plus suffisante. La, elle est plus forte en français. Qu'est-ce que tu dis ? Par conséquent. Par conséquent. Par conséquent. Par conséquent. Par conséquent. Donc. 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 Qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire le premier verset de la Bhagavad Gita. Et ensuite, on va lire le dernier verset de la Bhagavad Gita. Et on va voir comment ils sont liés l'un et l'autre. Et comment, d'une manière, ils font en sorte que la Bhagavad Gita est une unité à part indépendante. Il fait deux versets créer l'unité unique de la Gita. Californien français. C'est bien. All right. Aha. Vous savez, la Bhagavad Gita, en fait, est assez ou très complexe. Dans la Gita, le Seigneur Krishna parle de beaucoup de sujets différents. Et en conséquent, beaucoup de gens qui lisent la Bhagavad Gita, ils sont confus. Et en conséquent, beaucoup de gens qui lisent la Bhagavad Gita peuvent devenir confus. Donc. Et ils ne peuvent pas voir la connexion entre les différents sujets. Et donc, notre maître spirituel, Krishna Prabhupada, a expliqué tout ça d'une manière très intéressante. Il a dit que, puisqu'il y a des gens qui croient que la Bhagavad Gita, c'est simplement une collection de différentes idées différentes les unes des autres. différents types de yoga, différents types de méditation, l'adoration de différentes divinités, certains types d'austérité, différents genres de sacrifices, toutes ces différentes idées. Et donc, ces gens ont tendance à croire que la Bhagavad Gita, c'est comme un panier ou une boîte remplie de différents types de chocolats. Et tu peux donc, ou vous pouvez choisir le chocolat qui vous plaît. En d'autres mots, il y a différents types de processus dans la Bhagavad Gita et vous choisissez celui qui vous convient. Quelqu'un préférera le chocolat avec de la crème à la menthe à l'intérieur ? Quelqu'un d'autre préférera celui qui est du chocolat noir ? Quelqu'un autre préférera le chocolat noir ? En saut. En saut. Quelqu'un d'autre préférera celui où il y a du caramel à l'intérieur ? Caramel. Caramel. Chewy toffee. Du toffee, c'est un peu comme du caramel, non ? Caramel fondant. Fondant, ouais, élastique, caoutchouc. Et quelqu'un d'autre préférera celui avec des noix à l'intérieur ? Et donc c'est juste une question de goût personnel. Ça ne veut pas dire que l'un d'entre eux est mieux que les autres. Celui avec les fraises à l'intérieur est mieux et meilleur que celui qui est fait de chocolat noir. Mais je pense, c'est ça. Et donc ainsi, ces gens pensent qu'il n'y a pas de structure dans la Bhagavad Gita. Il pense qu'il n'y a pas de développement d'idées qui mènent à une conclusion. Oui. Juste différentes idées et tu choisis ce que tu veux et c'est tout. Juste une panoplie de différentes idées, tu choisis comme tu veux et c'est tout. Mais généralement, on ne trouve pas des livres comme ça, ça n'existe pas des livres comme ça. Dans presque tous les livres, ça commence avec quelque chose, il y a un développement et après il y a une conclusion. Donc de la même manière, la Bhagavad Gita est aussi comme ça. Krishna présente ça comme ça parce qu'on peut dire que la Bhagavad Gita est un résumé de toutes les écritures védiques. Et donc on reçoit, on a accès à toutes les différentes idées, mais il y a une conclusion. Il y a un point. Krishna essaye de nous amener à un certain point. Et quel est ce point ? Eh bien, bien sûr, ce dernier point est décrit, est élaboré dans le dernier verset du dernier chapitre de la Bhagavad Gita. Le dernier verset, le dernier verset dit, par exemple. Chapitre 18. Chapitre 18. Verset, yep. Verset 65. Aidez-moi. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons quelqu'un ici qui connaît la Bhagavad Gita. Pense toujours à moi. Deviens mon ou ma dévote. Offre-moi toujours tes hommages, ton respect. Et glorifie-moi. Et si tu fais comme ça, tu viendras à moi. Je te promets parce que, en faisant cela, tu deviendras mon cher ami. Ça, c'est facile. Soixante-six. Facile. Ça, c'est facile, soixante-six. Facile. Abandonne toute forme de religion. Et prends refuge en moi, abandonne-toi à moi. Et je te délivrerai de toutes tes réactions pécheresses. N'aie crainte, n'aie peur. C'est là où Krishna fait surgir le point de la Bhagavad Gita. Et donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire où Krishna a parlé de la Bhagavad Gita, a énoncé la Bhagavad Gita. C'est intéressant qu'en sanskrit, cette célébration se nomme Gita Jayanti. Généralement, Jayanti veut dire naissance. Ceux qui viennent de familles hindoues, vous avez sûrement entendu cette expression. Ça veut dire l'anniversaire, le jour où est né Gandhi. Et donc de la même manière, avec la Bhagavad Gita, c'est exprimé de la même manière. C'est comme l'anniversaire, le jour de la naissance de la Bhagavad Gita. C'est comme si la Bhagavad Gita est une personne. Parce que la Bhagavad Gita est une personne. Ça ressemble peut-être à un livre, avec plein de pages, avec de l'encre dessus. Ça ressemble à un livre ordinaire. Mais ce livre est vivant. Laissez-moi vous raconter une petite histoire intéressante. Il y avait un dévot, il y a longtemps, qui vivait dans l'Inde du Sud, et son nom, c'était Arjuna Acharya. Et il adorait la Bhagavad Gita. Et donc tous les jours, il lisait toute la Bhagavad Gita en entier. Pas de teneurs et portées, juste les versets. Regardez. C'est pas la Bhagavad Gita, tel comment je pense. Et non pas non plus la Bhagavad Gita, tel comment ma grand-mère me disait. C'est la Bhagavad Gita. C'est la Bhagavad Gita. Donc il la lisait tous les jours. Par contre, il avait un problème avec un verset en particulier. 9, 23. Aidez-moi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? 9, 23. Vous n'avez pas le droit de regarder si on va vous lire. Un verset très connu. Dans ce verset, Krishna dit N'importe qui qui est toujours engagé à penser à moi et qui me sert toujours, constamment, pour un tel ou une telle dévote, qu'est-ce que je fais pour eux ? Je préserve ce qu'ils ont. Et s'ils ont besoin de quelque chose, c'est moi qui leur apporte ça. Ok. En d'autres mots, Krishna aide vraiment ses dévots. Il aide vraiment, vraiment. Il aide vraiment. Et donc, ce dévot, il avait un problème. Il pensait qu'il y avait quelque chose qui cloche avec ce verset. parce qu'il pensait Krishna, c'est Dieu. C'est vraiment une personne grande, une grande, grande personne. Et quand quelqu'un devient une grande personne, c'est plus son job, c'est plus son job d'aller livrer des trucs à droite et à gauche à différentes personnes. comme quelqu'un qui est... comme un livreur. Et il n'a pas non plus besoin de protéger des biens d'autrui comme quelqu'un qui travaille dans le secteur de la sécurité, comme un policier ou un garde. Il n'est pas obligé de faire ça lui-même. Une grande personne, une personne importante, il a d'autres personnes qui le font pour lui. Et eux, ils le font parce que lui le veut. Il est derrière, mais ce n'est pas lui qui le fait personnellement. Donc, il s'est dit je vais corriger la Bhagavad Gita. Et à cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur où tu peux juste aller en arrière, effacer. Ils n'avaient même pas de gomme. Si tu voulais changer quelque chose, tu devais le faire littéralement avec une lame. Parce qu'ils écrivaient ça sur des écorces d'arbres. C'est très commun. Donc, il a pris une lame. Il y avait un mot en particulier qu'il n'aimait vraiment pas. Ce mot Vahami qui en s'inscrit veut dire je livre, je porte. Et donc, il l'a découpé avec sa lame et à sa place, il a écrit un autre mot. Karomi. Karomi veut dire je fais en sorte que cette chose se passe. J'en deviens la cause. Donc, maintenant la dernière ligne devient au lieu de Vahami. Il a pensé j'ai amélioré la Bhagavad Gita. Alors ensuite, c'était un homme pauvre. Donc, il est sorti pour mendier pour sa nourriture quotidienne. Il a laissé son épouse chez lui, à sa maison, à sa cave. Donc, sa femme attendait et quelqu'un a tapé à la porte. Elle a ouvert la porte. Il y avait deux garçons. Il y en avait un qui avait une peau très sombre, très noire. Littéralement noir. Avec un peu de bleu. Un noir bleuâtre. Un noir bleuâtre. Vous pouvez deviner qui c'est. Et l'autre, il était complètement blanc. Comme la chemise de Prabhu. Regardez cette blancheur. ils disent que je suis un homme blanc, mais moi, je ne suis pas blanc comme ça. Donc, ce deuxième garçon était, mais complètement blanc. il n'y a pas de prix pour deviner qui c'étaient ces deux garçons. Donc, ces deux garçons portaient avec eux beaucoup de nourriture. ne sont pas cuits encore. Ils ont des choses à cuire, comme du riz, des légumes, mais crus. assez pour faire un festin, un gros festin. Donc, le garçon, à la peau noire, a parlé à l'épouse. Il lui a dit, vous savez, on a rencontré votre mari dans le village. Et il mendiait la nourriture. Et on lui a dit, il n'y a pas de problème, tu n'en fais pas. On a tout ça, tu peux l'avoir. et on va le livrer à ta maison. Et donc, on est là. On est ici. Donc, il dit à l'épouse, prends et cuisinez un grand festin. La femme, elle a dit, merci, merci beaucoup. Venez rentrer, rentrer, asseyez-vous un petit peu. Je cuisinerai ce festin et mon mari reviendra et on aura ce festin ensemble. Mais le garçon noir, il a dit, je ne vais pas attendre ici jusqu'à ce que ton mari revienne. Parce que, nous étions, lui-même, parce qu'on était là en train de lui dire, on va livrer toute cette nourriture chez toi. Et il m'a frappé sur mon dos. Il m'a frappé plusieurs fois. Et il a coupé mon dos. Il s'est tourné vers son épouse. tu vois la blessure. Tu vois le sang sur mon dos. Moi, je ne vais pas l'attendre. On y va. Mais la nourriture, elle est pour vous et cuisine-la. Donc l'épouse, elle était confuse. Mon mari a frappé ce petit garçon sur son dos. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça ? Donc elle a commencé à cuisiner. Quelques temps plus tard, son mari, Arjuna Acharya, rentre à la maison. Et il voit sa femme en train de cuisiner un grand festin. Et il lui dit, mais ça vient d'où cette nourriture ? Elle lui dit, tu sais bien, tu sais bien. C'était ce garçon à la peau très noire et l'autre garçon avec la peau très blanche. et c'est eux qui t'ont dit qu'ils amèneraient toute cette nourriture chez nous. Mais tu as frappé celui à la peau noire sur son dos. Tu l'as coupé. Tu l'as lacéré. Et Arjuna Acharya est évoquée. Quel garçon à la peau et quel garçon à la peau blanche ? Ce dévot, il était confus. Il disait, mais quel garçon avec la peau noire et quel garçon à la peau blanche ? Et pourquoi est-ce que je ferais ça s'ils nous aidaient ? Je ne comprends pas. Ses yeux se sont tombés ou se sont dirigés vers ce verset de la Bhagavad Gita. où il avait physiquement découpé le mot et à la place où il avait écrit sa spéculation. Et c'est là où il s'est souvenu la Bhagavad Gita c'est Krishna en personne. C'est le corps du Seigneur. Et j'ai lacéré, j'ai coupé le corps du Seigneur. Quel genre de personne est-ce que je suis ? mais puisque ma femme est une dévote si bonne, si gentille, malgré ce que j'ai fait, il est venu personnellement pour livrer cette nourriture. Il a fait exactement ce qu'il a dit. On était en besoin, on était en manque et c'est lui qui personnellement nous a fourni ce dont on avait besoin. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est approché de sa femme et il lui a offert ses hommages par terre devant sa femme et il lui a offert ses respects, ses hommages. C'était quand la dernière fois que votre mari vous a fait ça ? Je ne veux pas créer de problème. Il est devenu, il devint tellement inspiré il a couru dans le village et il courait à droite et à gauche en balançant ses bras à droite et à gauche et il criait parce que ça c'était le mot n'est-ce pas ? Vahami dit je porte personnellement et je livre personnellement. Donc on ne devrait pas sous-estimer la Bhagavad Gita. Vous savez, moi j'ai eu l'expérience de nombreuses fois j'ai une question à propos de la philosophie, la théologie, qu'est-ce que c'est que la conscience de Krishna ? Que faire ? Comment obtenir une réponse ? Et j'ouvre la Bhagavad Gita. Voilà la réponse. Et vous pouvez dire « Well, c'est la Bhagavad Gita, c'est plein de beaucoup de bonnes idées. » Vous pouvez dire « Ouais, bon, ça va, c'est la Bhagavad Gita, elle est remplie de plein de bonnes idées. » Mais en fait, c'est Krishna qui nous a menés exactement à ce point précis pour obtenir cette connaissance spécifique qui se trouve là. Donc nous devons prendre Krishna comme notre... Je veux dire que nous devons prendre Krishna. Nous devons prendre le Bhagavad Gita comme Krishna. Donc on devrait considérer la Bhagavad Gita comme Krishna. Ça, c'est notre Seigneur. Ça, c'est notre ami très cher. Et on essaye de le faire. Et donc, par exemple, on ne met jamais la Bhagavad Gita par terre. on ne la touche jamais avec nos pieds. Si, par hasard ou par erreur, elle tombe, on la prend et on la touche à notre tête. On ne marche jamais par-dessus la Bhagavad Gita. parce que c'est Krishna en personne. Tu ne peux pas traiter Krishna en un casuel way. Tu ne peux pas traiter, tu ne peux pas avoir une relation avec Krishna ou relationner avec Krishna d'une manière légère. Casual? Casual, familière, légère. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment le jour par excellence où on peut méditer pour méditer sur ces choses. J'ai une question. J'ai une question. Est-ce qu'il y a eu un bout de papier et un stylo pour poser des questions qui ont été passées? Est-ce que c'est trop tard? Faisons ça parce que peut-être certains d'entre vous ont des questions. Mais quelquefois, les gens, certains se sentent un peu timides. Je poserai peut-être une question et les gens penseront, les autres penseront que c'est une question bête. Et peut-être que les gens, les autres se moqueront de moi. Et ils penseront que je suis un sot ou une sotte. Un sot. Un sot. OK. C'est un adjectif. C'est un adjectif. Un idiot. Un idiot. Une idiote. Oui. Mais vous savez ce qu'ils disent. La seule question bête, c'est la question qui n'est pas posée. c'est un point très important. Tous les autres connaissent peut-être la réponse, mais peut-être que vous, vous ne la connaissez pas. Mais peut-être que pour vous, la réponse est importante. donc sentez-vous libre d'écrire une question. Vous pouvez même, si il y a de la place sur le papier, vous pouvez passer à une autre personne. Ils peuvent écrire une autre question. Et même, s'il y a de la place sur le bout de papier, vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre et l'autre personne écrira sa question aussi dessus. Parce qu'on aimerait bien, j'aimerais bien avoir quelques questions. Vous savez ce que Prabhupada a dit à propos de ceux qui ne posent pas de questions ? Écoutez-moi, s'il vous plaît, et fasten vos seintures. Comment vous dites « fasten vos seintures » ? Oui. Écoutez-moi. Prabhupada a dit que « Si vous ne posez pas une question, ou vous savez tout, ou alors vous êtes vraiment stupide. » « Stupide » ? « Saut » ? « Saut » ? « Saut » ? « Saut » ? C'est un « saut », une « saut », « saut ». Si vous voulez, vous pouvez écrire une question. Je vais juste faire un autre point, juste discuter une autre chose pour quelques minutes. Et entre-temps, je vais parler d'un autre point pendant quelques minutes. Vous vous rappelez, j'ai mentionné à propos du premier verset et du dernier verset. Et là, je suis un peu parti sur une tangente. Mais c'était une belle tangente. Donc maintenant, je vais lire le premier verset et ensuite, je lirai le dernier verset. Et comme ça, on verra la connexion. Et comment elle... Comment on se fait les lacets ? Comment on dit ? Comme une unit. Voilà. Donc elle noue, elle noue, comment ces deux versets nous la Bhagavad Gita en une unité complète. Ok, ok. So this is Bhagavad Gita chapter 1 verse 1. Chapitre 1, verset 1. Je vais juste vous lire la traduction. Ah, en anglais ? En anglais. Dhritarashtra C'est une sorte de question un peu bizarre. C'est un peu comme une question rhétorique, on peut dire. la réponse est tellement évidente que tu penses que ce n'est même pas la peine de poser une telle question. Donc les fils de Dhritarashtra et les fils de Pandu se sont assemblés ensemble sur le champ de bataille sur le champ de bataille de Kurukshetra et bien sûr ils voulaient se battre. Ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à s'engager au combat. Mais Dhritarashtra pose la question qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils se sont assemblés là ? Qu'est-ce que tu crois qu'ils ont fait ? Tu crois qu'ils se sont assis pour boire une tasse de thé ? Et parler à propos du climat ? En Russie, ils disent que si quelqu'un s'assoit avec vous et commence à vous parler du climat, du temps, ça veut dire qu'ils n'ont aucune idée de quoi parler avec vous. Ils étaient prêts à se battre. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils allaient faire ? Indirectement, c'est un peu subtil, ils demandent en fait, qu'est-ce que vous croyez que sera le résultat de cette bataille ? C'est ça qui est vraiment dans l'arrière-pensée de son mental. Et déjà, il ressent des doutes, des pressentiments. Il mentionne parce qu'il mentionne que l'endroit même, Kurukshetra, il appelle ça Dharmakshetra. c'est un endroit religieux. Et ses fils à lui, ils n'étaient pas religieux. Par contre, les fils de Pandu, notamment Arjuna et ses frères, eux, ils étaient très religieux. c'étaient parmi les plus grands dévots de Krishna qui existent. Mais les fils de Dhritarashtra, ils étaient juste un groupe de démoniaques Par contre, les fils de Dhritarashtra, c'était une bande de rascals démoniaques. Le fils principal, Duryodhana, Prabhupada mentionne que Duryodhana est l'incarnation, la personnification même en incarnation de, non, est l'incarnation de la personnification de l'âge de Kali. Et c'est lui le fils principal. C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire qu'il est ultra dégradé, déchu. Donc, il demande à Sanjaya et maintenant allons au dernier, dernier, dernier verset de la Bhagavad Gita. Là, c'était le premier, le tout premier verset qu'on a lu. Et maintenant, le dernier verset, 1878. Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partho Danur Dara Tatra Shriya Vijayal Bhutia Druvanitya Matyamata là, Maman, Maman, wherever there is Krishna, the master of all mystics. Well, first of all, this is now Sanjaya speaking. Là, c'est Sanjaya qui parle, dans ce verset. Et en fait, il est en train de répondre à la question de Dhritarashtra du tout premier verset de la guitare. Et comme on l'a vu, sa question, c'est bon, qui a les plus de chances, qui va gagner. Right. So, Sanjaya says, well, wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archa, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality. That's my opinion. Il dit, là où il y a Krishna, le maître de tous les mystiques, et là où il y a Arjuna, l'archer par excellence, l'archer suprême, il y aura aussi l'opulence, la victoire, la force extraordinaire et la moralité. Ça, c'est mon opinion. Dhritarashtra essayait d'être un peu subtil. Il n'a pas posé la question, il n'a pas dit, c'est qui qui va gagner ? Il a dit, well, what did they do ? What's going to happen ? Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qui va se dérouler ? Et Sanjaya répond un peu de la même manière. Well, if you want my opinion, well, you know, generally, wherever there's Krishna, and the great devotee like Arjuna, et un grand dévot comme Arjuna, well, you know, usually, you get all these opulences of victory. Généralement, tu as toutes ces opulences de victoire. De force extraordinaire. That's my opinion. C'est mon opinion. You may have a different opinion. Toi, tu as peut-être une autre opinion. But you ask me, so that's my opinion. Mais bon, tu m'as demandé, donc je te donne mon opinion. So you see how it ties the whole Bhagavad Gita together. Donc on voit comment ces deux versets, nous, la Bhagavad Gita tout entière. And you know, an interesting related point, and an interesting related point, is that Lord Krishna himself, c'est que le Seigneur Krishna lui-même, in certain places in Bhagavad Gita, à différents endroits dans la Bhagavad Gita, he also, he makes some statement like it's a statement of fact. He dit certaines choses comme si c'était des faits. But he also says, well, you know, that's my opinion. like the last verse of the sixth chapter. par exemple, dans le dernier verset du sixième chapitre. Yogi nam api sarvesham madgateinantarachmanah shradavan bhajateyomam sameyuktatamo mataha and of all the yogis, the one with great faith who always abides in me and thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all, that is my opinion. and of all the yogis and of all the yogis who with great faith lives in me and thinks of me in himself and renders a service of love transcendental he is the most intimate with me in the yoga and is the most high of all. That is my opinion. This is now Krishna 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 is God Krishna He has the right to say listen Il a le droit de dire écoute écoute moi I am telling you this is what is what je te dis ce qui est but Krishna is a person but Krishna is a person Krishna is humble Il est humble. Quand Krishna dit « C'est mon opinion », on doit quand même savoir que c'est bon, c'est ça. Accepte que c'est la réalité. En tout cas, vous avez quelques points sur la Bhagavad Gita. Alors, doit-on suivre la Gita comme Arjuna le fait dans cette vie moderne ? Qu'est-ce que c'est ? Doit-on suivre la Gita comme Arjuna le fait dans la vie moderne ? Vous savez quelle est la réponse ? Comme on dit à Maurice. Krishna nous enseigne, nous, à travers l'acte d'enseigner Arjuna. Même si la situation à l'époque était très différente de la situation d'aujourd'hui, ça ne change rien au principe. Même s'il y avait question qu'Arjuna était un soldat et donc la question c'est « Est-ce que je devrais me battre ou pas ? » Ça n'avait pas de différence. C'est pas une question de « Est-ce que c'est ok de tuer autrui comme un soldat le fait ? » Ou est-ce que c'est mieux d'être un pacifiste ? Ça, c'est pas les questions. Il n'y a qu'une question en fait. « Est-ce que je devrais exécuter mon devoir naturel, oui ou non ? » Point très simple. Et ton devoir pourrait être quelque chose de très différent. Par exemple, ton devoir est peut-être que tu es une femme au foyer. Alors, devrais-tu faire tes devoirs, les devoirs qui accompagnent une vie de femme au foyer ou pas ? À la maison. Est-ce que tu devrais nettoyer la maison ? Laver les vêtements ? Cuisiner ? Ranger, faire de l'ordre dans le désordre ? Ou alors, faire une révolution contre ça ? La réponse est que si ça, c'est ton devoir naturel, Et bien, même s'il y a des problèmes à faire ça, tu devrais le faire. Il y a une petite blague. Si ça traîne dans la maison, Et si ça traîne ou s'est allongé sur le fauteuil, Et si ça dérange ou ça fait le désordre, Et s'en fiche de nettoyer après lui, Ou alors, vous vous êtes marié avec un chien. Vous en avez épousé un. Prochaine question, peut-on être dans la conscience de Krishna et ne pas être végétarien ? Can we be in Krishna consciousness and not be a vegetarian ? Well, you can. Bah oui, tu peux. But you will not be as Krishna conscious. Mais tu ne seras pas autant conscient de Krishna. D'ailleurs ? Et donc, l'expérience que tu auras ne sera pas aussi merveilleuse. Parce qu'être un dévote de Krishna, ou une dévote de Krishna, veut dire faire plaisir à Krishna. Et Krishna est une personne. Et il y a des choses que lui aime et d'autres choses qu'il n'aime pas. Just like us. Tout comme nous. Yeah. Donc, si tu fais quelque chose qui lui plaît pas, bah crois pas, t'attends pas à ce qu'il fasse tout merveilleusement pour toi. Tu comprends le principe. C'est un point très simple. Just like if someone walks into your house. Par exemple, si quelqu'un rentre dans ta maison. Et tu as un petit chien mignon chez toi. J'imagine que quelqu'un ici a un chien peut-être. Oui. Bon, très bien. Donc, la personne rentre chez toi. Et elle tue ton chien. Qu'est-ce que tu vas penser ? Elle tue ton chien et elle dit, c'est un plaisir de vous rencontrer. Qu'est-ce que t'attends ? Qu'est-ce que tu crois ? C'est clair. C'est évident. Les animaux, c'est aussi les enfants de Krishna. Et il les aime. Il a de l'affection pour eux. Et si on les abuse et on les tue, Qu'est-ce que vous croyez qu'il va penser, lui ? Parce qu'il a des sentiments, lui. Comment est-ce possible de séparer la mission que tu dois réaliser, sur l'autre côté, et la collection de fruits que tu peux obtenir quand tu réalises la mission ? Tu comprends la question ? Non. Bon, on va la regarder pour un peu plus tard. Lire celles qui sont évidentes au lieu d'exprimer. Qu'est-ce que tu disais ? On retire ? Un peu plus tard, peut-être ? La personne qui l'a écrite peut expliquer. Ah, la personne qui l'a écrite ? En français. Ben non, c'est en anglais que c'est écrit. En anglais. Vas-y. Ah, la traduction en français. Comment est-ce que c'est possible ? Pourquoi la personne qui ne l'a pas écrite ne le dit pas dans ses propres mots ? C'est plus simple. Qui a écrit ça ? C'est moi. Alors, vas-y. La honte. Non, je rigole. Expliquez, s'il vous plaît. En anglais ou français ou russien. Vas-y, en quelques phrases, essaye. Eh bien, comment, en fait ? Parce qu'il faut... Enfin, l'idée, c'est d'accomplir, en fait, sa mission. So, on the one hand, there's this idea of achieving our mission. Which is ? Et quel est ? Bah, if you are a chaktriya, you have to be a chaktriya. Ah, d'accord. Oh, in that sense. Dans ce sens-là, ok. Yeah. Ok. Mais, euh... Enfin, ce que j'avais pu comprendre, c'est, euh... il ne faut pas le faire avec un désir d'avoir un résultat. Mais, at the same time, we're supposed to do it right without a desire for achieving the result. Very good question. Une question très intelligente. Merci, Boko. Vraiment. 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 So, ok, yeah. Like, Arjuna... récupérer le royaume. Ok. Yeah. And then what ? Et après quoi ? Then he's just going to enjoy all the facilities of the kingdom. Et après, il va juste se réjouir des opulences du royaume. prendre tout l'argent pour lui-même. Vivre en super grande opulence, en luxe. C'est comme ça qu'il est supposé le faire ? Il est supposé ensuite utiliser tout ça dans le service de Krishna. Tous ceux et celles qui sont maintenant sous lui, sous son contrôle. Il peut leur dire « Fais ceci, fais pas ça. » Et ils sont supposés le faire. C'est le roi. Donc il peut ou les engager eux de manière à se bénéficier lui-même matériellement. ou les engager pour les engager au service de Krishna. Un exemple simple. Il peut faire en sorte qu'eux lui construisent un énorme palais pour lui-même ou construire, par exemple, un grand temple pour Krishna. « Tu comprends le principe ? » Peut-être que tu ne connais pas l'histoire de la Russie. Mais bon, moi, je le suis. quand ils ont construit Saint-Pétersbourg, c'était un marécage. Et donc, ils ont dû remplir le marécage pour pouvoir construire une ville par-dessus pour que l'empereur puisse y vivre. et des milliers d'ouvriers paysans sont morts. Juste pour qu'ils puissent construire cette grande ville et ce merveilleux palais pour l'empereur. Donc là, c'est un exemple de prendre avantage des choses qui sont offertes à toi et tu prends avantage de ça pour toi, égoïstement. Qu'est-ce que tu penses ? C'est un peu différent de ce que tu voulais dire ? Tu parlais d'être détaché, non ? Est-ce que je réponds à ta question ? Si on souhaite être initié mais qu'on ne se sent pas digne et qu'on craint faire des offenses, est-ce qu'à dire que ce n'est pas le moment et alors doit-on attendre ou alors doit-on se lancer et s'engager ? If we wish to be initiated but we don't feel qualified and we fear committing offenses, does that mean that it's perhaps not the right moment and we should wait or should we just go for it anyway ? OK, that's also a good question. Ça aussi, c'est une bonne question. Alors, bien sûr, d'un côté, c'est toujours bien d'être prudent, de ne pas se manifester, de ne pas faire vite. mais souvent quand on se trouve dans une situation où on ne peut pas vraiment prendre une décision, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée.